Bonjour chers publics, bonjour à tous, bonjour Mano, bon alors aujourd'hui on va voir la sortie par l'arrière. Souvent on utilise de la main gauche le 8, c'est à dire la partie en cuir qui rejoint le pommeau au trousquin et la main droite le pommeau. Voilà, le pied gauche, l'idéal c'est de mettre la pointe de pied juste sur la barre de l'étrier pour que le pied puisse se dégager très facilement. Donc là on prend appui carrément sur le 8 avec le point et la main sur le pommeau, jambe droite on s'en sert de balancier comme pour toutes les figures, on pousse et on vient s'asseoir sur le côté droit du bassin en poussant. Voilà ! Oh c'est beau ! Pour pouvoir sortir, à la fois il faut pousser sur sa jambe gauche en appui sur l'étrier et balancement de la jambe droite. Voilà ! Et là après hop tu tapes. Bien ! Après suite à cette sortie par l'arrière, vous pouvez enchaîner soit pour taper des doubles ou soit pour remonter en vire-tourne. Bon bah merci Mano de nous avoir montré cette sortie par l'arrière. Dis nous la difficulté que tu as rencontré sur cette figure Maéva. Comme tu l'as pas beaucoup travaillé. Et bien c'est pas facile de pousser sur la jambe gauche et de passer un long temps les deux. Voilà ! Il faut travailler les jambes indépendamment en même temps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et surtout à bientôt sur Créavoltige ! Et encore merci à vous tous de nous suivre !